Le Real gagne ? Mais je ne sais pas comment le Real gagne. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer tous les points qui ont été gagnés par le Real Madrid, de quelle manière ? Le football, quand on le regarde, un match, quand on le regarde, il nous raconte quelque chose. C'est ce que j'essaye toujours de... Quand je regarde un match et que je fais un débrief, c'est ce que j'essaye de vous partager. Mais quand je vois le Real depuis le début de saison, je ne sais pas comment l'expliquer à chaque fois. En fait, j'ai le sentiment que ce Real Madrid, c'est heureusement qu'il va y avoir des individualités. Mais il n'y aura pas une action... En fait, ce Real, c'est compliqué parce qu'à la fois, ils sont capables de gagner contre n'importe qui. Et même cette année, capables de gagner contre n'importe qui, capables de perdre contre n'importe qui. Et tous les adversaires ne savent même pas ce que le Real fait. Parce que quand tu joues le Barça, il y a un système mis en place. Quand tu joues le City, il y a un système mis en place. Quand tu joues le Bayern, tu comprends. Quand tu regardes le PSG, tu sais ce qu'ils veulent faire. Quand tu regardes le Real Madrid, tu ne sais pas ! Tu ne sais pas ! Et alors, on ne va pas parler de la compo. Peut-être qu'avec le temps, elle va donner raison au coach. J'en sais rien. Il y a des petites choses que je peux apprécier. Comme parfois, Chouameni, qui est milieu défenseur, il compense, je trouve, assez bien. Beaucoup de récupération. Et dans le surnombre, c'est le joueur qui récupère beaucoup. Il y a volonté de compenser aussi l'absence de Carvaral. Donc, Vasquez. Avec ballon, Vasquez, ce n'est pas mauvais. Franchement, très rarement qu'il fait un mauvais usage du ballon. Maintenant, sans le ballon, purée, s'il n'est pas compensé défensivement, ça fait flipper. Donc, on se retrouve très souvent avec un milieu, une défense parfois à trois avec Chouameni qui recule, Rudiger et Militao. Mais ça, en fait, tu es une équipe qui est censée te retrouver parfois avec cinq défenseurs et les occasions. Parce qu'il va falloir en parler. Ça aussi, il faut le comprendre. Ça nous raconte quelque chose. Dans ce match, tu peux mettre à plus de 90%. Et c'est même la logique, normalement, être mené 1-0. Normalement, tu es mené 1-0 au début du match. Courtois. Courtois. Pour moi, Courtois, tu es homme du match. Courtois, homme du match. Et en fait, on va revenir sur le but de Kylian. Parce que franchement, ce but, c'est ça qu'on lui demande. C'est ce qu'on aime. C'est beau, j'aurais aimé. Ouais, je suis compliqué, je sais. Mais Kylian, on ne peut pas parler de Kylian en se disant je vais me satisfaire de ce but-là. Parce que moi, j'aurais aimé qu'après ce but... Alors, le but, il est exceptionnel. Tu lui laisses du champ, de frappe. Oh, il te la met et tout. J'aurais aimé qu'après, on ait le sentiment que ce but, il a totalement libéré le joueur. Et que derrière, en fait, il y a un enchaînement. Alors, je ne sais pas encore vraiment comment expliquer tout ça. Mais le but, c'est ce qu'on lui demande. C'est vraiment un but magnifique. Mais sans le but, je ne vais pas m'arrêter que sur lui. Mais offensivement, lui et Vini, limite j'espère. Au début de saison, vous vous rappelez, je vous disais, j'ai l'impression qu'il ne joue pas. C'est l'action de Vini et l'action de Mbappé, l'action de Mbappé et ensuite l'action de Vini, mais pas ensemble. Mais quand je les vois essayer de construire ensemble, devant, c'est... Vous savez, j'irai plus loin dans ma tête. J'espère limite, parfois, que chacun soit de son côté et fasse ses différences. Parce que, ensemble, Vini est un joueur qui est servi et Mbappé est un joueur qui est servi. Vini peut, parfois, faire cette dernière passe quand les joueurs sont loin de lui. Mais dans les petits espaces de joueurs qui se ressemblent, ça ne marche pas ensemble. Donc, il faut les écarter. Vini et Mbappé, il faut les écarter. Sauf que l'espace à gauche, c'est un espace qui est un poste de prédilection pour les deux, d'une certaine manière. Donc, quand tu as le ballon, tu peux vite lancer Vini. Oui, mais quand tu as le ballon, tu ne peux pas vite lancer Mbappé. Sauf qu'il faut qu'il fasse des slaloms et tout pour se positionner. Bref, Bellingham. Bellingham dans tout ça, les gars. Parce que, je suis désolé, moi, j'aurais été très loin si j'étais le coach. Dans mon esprit, j'aurais... Peut-être que ça aurait fait n'importe quoi. Mais, moi, pour moi, quand tu as Bellingham dans ton équipe, il doit être un élément central qui fait circuler le ballon, ce garçon. Là, il a été excenté à droite. Alors, attention, encore une fois, la saison est longue. Un match à l'extérieur comme ça, au Celta, ce n'est pas facile. Et, d'une certaine façon, Bellingham, peut-être sur ce match, il le met à droite pour compenser certaines choses. Bellingham, Valverde et de l'autre côté, tu as des zones. Ça n'a pas donné grand-chose. Bellingham, il n'était ni derrière, ni devant, ni au milieu. Je ne vais pas dire qu'il m'énerve quand il fait ça. Parce que c'est magnifique d'être en sur-régime, toujours courir et tout. Mais qu'est-ce que ça me fait peur, on dirait qu'il doit courir pour 2, pour 3. Alors, comme prévu, c'était prévu qu'au retour de Kamavinga, c'est ce que je vous avais dit, il y a de fortes chances que le Real rejoue en 4-4-2. Alors, certains diront peut-être, et ils n'auront pas tort, que, en vrai, Rodrigo ne joue pas ce match. Parce qu'en fin de compte, il revient depuis un jour du Brésil et tout. Il faut faire un peu reposer, faire un peu tourner, j'en sais rien. J'en sais rien, on verra. Maintenant, je suis inquiet. Avant l'entrée de Modric, c'est le joueur le plus vieux du Real de son histoire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, les gars ? Ça veut dire qu'en fait, tu dois parfois compter, quand tu veux ce maestro, sur un mec qui va être à la retraite dans quelques mois, peut-être. Moi, ça m'inquiète. De me dire, purée, il faut vite le faire rentrer, t'es en train de sombrer. Il y a des phases de ce match où tu te dis, moi, franchement, supporter du Barça qui regardait, vous êtes à peu près comme moi quand je regarde le Barça jouer. Donc, c'est-à-dire que vous espérez l'échec. Mais dans ce match-là, vous devez ressortir hyper frustré. Parce que quand vous voyez des face-à-face, comme Never, avec Courtois s'en sort, avec l'attaquant qui fait n'importe quoi, vous me voyez des fois comment moi, ça m'éliore. Je dis, mais ça, contre le Real, ils les mettent et tout. Franchement, mais franchement, ce match-là, tu t'en sors, mais waouh ! Là, en même temps que je vous parle, je vois les occasions. Il y en a même que j'avais oublié. Bamba, quand il dépasse son digueur et tout. Donc, la défense à 5, elle perturbe parfois parce que, vous savez, plus... C'est pas facile. Parce que quand vous défendez à 200 trop, tu sais ce que t'as à faire, tu sais ce qu'il a à faire. L'autre, quand on met un entre les deux, lui, il compense. Mais lui, il se dit dans cette tête, moi, je compense. Mais les deux se disent, là, il va compenser. Non, peut-être qu'il ne va pas compenser. Là, ça va jouer leur jeu. On est combien à tenter de jouer leur jeu ou pas ? Et ça va très très vite, le foot. Donc, des fois, tu remets ta tâche à l'autre en pensant qu'il sait que tu vas lui remettre la tâche. Lui, il ne le sait pas. Et plus... C'est pas facile de défendre à 3. Faut pas croire que c'est de la facilité. C'est un travail très compliqué. Et sinon, tout le monde le ferait. C'est la minorité qui le fait. Donc, moi, j'aime bien quand Chouameni compense. Mais quand ça devient une défense à 3 réelle, le réel n'est pas habitué et a concédé trop d'occasion. Maintenant, Caravinga, je n'ai pas du tout aimé son match. Sur ce match-là, Caravinga, je l'ai trouvé très très invisible. À l'inverse du dernier qu'il avait fait. Franck Garcia, il évolue. Franchement, Franck Garcia, je trouve qu'il évolue. Mais on sent qu'il n'y a pas l'entente avec les très grands. Un Vini, un Bellingham, quand ça joue avec un Franck Garcia, on dirait que ça joue avec un petit. Et lui, quand il joue avec eux, on dirait qu'il joue avec des grands. Donc, en fait, on sent la... Il est bon. Enfin, il est bon. Il fait ce qu'il faut. Il a évolué. Franck Garcia. Mais on sent que dans la combinaison, dans le... Il est juste là pour compenser ce que vont faire les grands, entre guillemets. Vinicius, un match toujours sifflé et tout. Même si, oui, des fois, il crée la nervosité à certains moments. Surtout en deuxième mi-temps quand il mène au score. Mais, buteur. Buteur, un but hyper important sur une magnifique passe de Modric quand il rentre. Mais à chaque fois que tu finis un match... Déjà, ce match, tu le finis parce que c'est un déplacement. À chaque fois, je me dis « Non, mais en vrai, tu joues pas bien, mais peut-être que voilà, c'est quand même des matchs que même les saisons d'avant, des fois, c'était compliqué et tout. » Mais en fait, moi, j'en ai marre de ne pas savoir comment le Real joue. J'en ai marre de me dire « Engagement et déchiffré. » J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Alors, si tu gagnes avec des champions comme ça à la fin, je vais lever les bras, bien entendu. Mais pour l'instant, tu ne l'as pas gagné. Cette année, qu'est-ce qui va se passer ? Et un truc tout bête que je remarque depuis le début de la saison aussi, c'est tous les ballons aériens perdus quand ça va vers Kylian parce que Kylian ne joue aucun duel aérien. Je ne sais pas si c'est en rapport avec son nez, les traumatismes ou je ne sais pas quoi. Mais il ne joue aucun duel aérien. C'est toujours à base de au début, il commence le duel et après, il essaye de passer dans le dos. Le défenseur a très vite compris ça. Et bref, il ne gagne aucun duel aérien. Et dans beaucoup d'aspects, oui, ce n'est pas un numéro 9. Mais il a déjà joué numéro 9 quand il était dans son prime. Ça aussi, beaucoup de gens l'oublient. Et il était hyper bon, hyper efficace. Donc, le débat du poste n'est pas un vrai débat. Et ça, il faut le comprendre. Maintenant, oui, c'est vrai que son but, moi, c'est des buts comme ça que j'attends de Kylian. Et ce but, il fait du bien. Mais je veux plus de... Il a remarqué ce but et derrière, je veux sentir qu'il est dangereux encore, voilà, dès qu'il a le ballon. Et plein de fois, il a des actions. Il mène un peu plus le danger qu'à certains moments. Mais c'est Kylian Mbappé. Normalement, c'est top 3 mondial, minimum. Et là, je le regarde des fois en me disant « C'est cool, il revient et tout. » Et j'ai pas envie de me dire ça. Quand il y avait Cristiano Messi, quand il y avait les meilleurs joueurs du monde, je me disais « Pas ça ! » Je me disais « C'est les meilleurs, ils font flipper ! » Et ok, sa frappe de balle, elle est là. Dès qu'il va avoir un vrai champ de frappe qu'on le laissera, la balle, elle est contrée, il avait le champ. Là, je sais que à n'importe quel moment, il peut faire sa différence. Mais moi, je veux de la différence dans le jeu. Il a pris de vitesse sur un appel, il élimine le goalie-marque, tu vois, vraiment plein de séquences où il est perturbant et tout. Alors, c'est vrai, c'est son début au Réal, 12 matchs, mais bon, on verra, on verra. Mais voilà, il met un but hyper décisif à l'extérieur qui fera du bien. Prochain match, les gars, c'est le Barça. Alors, moi, depuis le début de saison, j'ai peur de me manger une rouste contre le Barça. Mais, je vous dis bien un mais, le Réal peut lancer aussi sa saison contre le Barça. L'année dernière, c'est ça qui fait la différence. Quand Bellingham marque et tout contre le Barça, ça change tout. Et donc, j'ai envie de revenir encore sur Bellingham. Moi, je suis frustré. Je suis frustré de comment il est. Et même nous, on le sent frustré énervéen. Parce qu'en fait, l'état d'esprit de Bellingham, actuellement, ça se voit que c'est je charbonne pour l'équipe et quand je dois être servi, vous ne me servez pas. Donc, frustration surélevée. Et un joueur comme Bellingham, il doit être léger dans sa tête pour être inspiré, faire les choses. Et malgré tout, il fait quand même des choses et il est utile et tout. Mais moi, je n'ai pas envie de voir Bellingham jouer comme un Valverde, jouer comme Camavinga. Moi, je veux Bellingham plus haut. Bellingham, grosse frappe. Bellingham qui marque. Bellingham, célébration, machin. Moi, je veux ça à moi. En vrai, les gars, Bellingham, il doit jouer plus haut. Non, est-ce qu'Mbappé est revenu dans sa fraîcheur capable de... Parce que moi, Mbappé, je l'aurais remis sur une aile. Mais à gauche, tu ne peux pas. Ou alors, tu discutes avec Vini. Vini aime de plus en plus à jouer sur son côté, jouer aussi dans l'axe. Moi, j'aurais tenté des fois Mbappé à droite. Franchement, j'aurais tenté Mbappé à droite. Est-ce que ce truc-là, lui, il arriverait à le faire ? Je ne sais pas. Mais Mbappé à droite, Vini à gauche et un Bellingham un peu plus haut capable de se retrouver au centre. Lui, il met des têtes. Lui, il joue au dos au corps, au dos au jeu. Lui, il sait servir. Lui, il sait marquer. Et Mbappé, voilà, qui serait là avec sa vitesse, mettre des pointes de vitesse sur le côté. Je ne sais pas. Je pense que le coach sait mieux que moi. Il les voit. Mais moi, Bellingham, je n'aime pas comment il est bridé. Trop bridé, Bellingham. Ça ne me plaît pas. Ça me frustre. Bellingham, il a porté un danger de fou en hauteur. Bon, encore une fois, à chaque match du Real, quand il se finit, je me dis, bon, on verra le prochain. Ça fait 12 matchs, là, le début de saison. Et puis, c'est trop compliqué pour le coach parce qu'il a Rodrigo. Rodrigo, les gars, moi, je vous le dis, dans ma tête, l'été prochain, City, il a un rôle trop secondaire, Rodrigo. Un rôle trop secondaire qui va l'emmener l'année prochaine à partir vous verrez si ça se passe comme ça. Il rentre, il doit faire le sale boulot. Il est trop mis derrière Vigny Mbappé, Bellingham, etc., dans l'esprit. Et ça se ressent même quand il rentre. Ça se ressent. Donc, ce n'est pas la position qui va lui plaire. Et on verra. Mais, je ne sais pas comment le Real Madrid gagne ses matchs. Honnêtement, je ne sais pas. Et ça peut être un point fort parce que tu perturberas des équipes aussi des fois. Mais, une régularité de Liga, moi, je trouve que ça va être très très dur. Tout dépend de si un moment t'arrives à être premier, peut-être que là, tu vas déclencher une confiance qui va te faire du bien et être maître de toi-même. Et pour ça, il va falloir battre le Barça sauf si demain, ils perdent et ils sont sous pression, etc. Mais un Barça complet avec Olmo et tout contre toi, j'ai peur de la rouste. Voilà, je vous le dis. Mais, si tu gagnes, tu peux vraiment, vraiment faire une nouvelle saison avec des nouvelles choses qu'on verra, je pense. Voilà, les gars, je serai normalement à la cérémonie du Ballon d'Or aussi, les gars. on m'applaudit, on applaudit, ouais, ouais. Non, franchement, normalement, je serai à la cérémonie du Ballon d'Or, ça fait plaisir. Donc, bon, on se revoit d'ici là, il y aura plein de vidéos. Mais ce jour-là, dès que je rentre, je fais le débrief ou le lendemain, il y aura le débrief avec peut-être des images sympas. Donc, voilà, les frérots. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses, mais de toute manière, demain, il y a le Barça. Et on reviendra sur les questions-réponses de l'actualité football, quotidiennement aussi, sur l'actu, etc. Les amis, prenez tous soin de vous, le Real Madrid prend ses trois points, on ne sait pas comment, très souvent mis en danger, mais on va dire que c'était le Salta. Peut-être que c'était que ça. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.